Voilà, comme vous l'avez vu sur ces images, le 14e sommet de la francophonie, c'est donc bel et bien ouvert ce samedi à Kinshasa. Le chef de l'État est, lui, dans la capitale congolaise pour l'enjeu de la grand-messe francophone. On retrouve Lazo Abourneur et Hervé Mangouba. Le couple présidentiel gabonais a été accueilli par le vice-premier ministre congolais en charge de la défense nationale. Le chef de l'État et Mme Sylvia Bongo-Ondimba prennent part aux festivités liées au 14e sommet de la francophonie. Un sommet de la francophonie qui tient ses assises pour la première fois dans le pays le plus grand de la famille francophone. Ali Bongo-Ondimba s'en réjouit. Nous avons tous accueilli avec joie l'atelier de ce sommet ici à Kinshasa, une ville qui nous est très chère. C'est vraiment avec un immense plaisir que nous rencontrons d'un des plus grands pays francophones au monde et dans une des plus grandes villes francophones du monde. C'est-à-dire que le symbole que cela revêt dans quelques années, la République démocratique de Kinshasa sera le premier État francophone par sa population d'ici quelques années. Et donc, quel meilleur symbole qu'on va tenir ce sommet ici. La rencontre de Kinshasa se veut placée sous le signe de l'environnement. Environnement, axe important du projet de société du président Ali Bongo-Ondimba, l'avenir en confiance. Pour le chef de l'État gabonais, Kinshasa est une tribune supplémentaire, tribune susceptible de témoigner du leadership de notre pays dans le domaine. Et puis, la conférence ministérielle s'est tenue hier à Kinshasa, en revanche, avec la participation du ministre gabonais des Affaires étrangères, Isose Ngondé. Reportage. Au long de ce week-end, le 14e sommet des chefs d'État de la francophonie. Dans le cadre de la préparation des dossiers à soumettre aux chefs d'État, la conférence ministérielle de la francophonie a achevé ses travaux jeudi au Palais du Peuple. Trois axes sont retenus pour animer la rencontre des leaders francophones. Les questions politiques avec un fort accent sur la paix, questions économiques et d'environnement. Sous le plan économique, et particulièrement les questions de bonne gouvernance, la francophonie a réaffirmé son engagement à transformer le monde, à établir une gouvernance qui serait favorable à tous les États membres de la communauté internationale. Et le Gabon ne peut qu'y trouver sa voie dans cette volonté de réforme. Le sommet de Kinshasa est placé sous le signe de la conservation de nos écosystèmes, thème qui cadre parfaitement avec le Gabon vert, l'un des trois piliers du projet de société du président Ali Bongo Ndimba. Je pense que les discussions que nous avons eues aujourd'hui préparent la contribution qu'il apportera nécessairement lors des travaux au sommet pour orienter, pour engager, confirmer sans doute l'enracinement de la francophonie dans la défense des valeurs environnementales. Bien sûr, la décision du chef de l'État, celle d'introduire l'anglais au primaire, alimente les débats dans les couloirs. Dans les couloirs, beaucoup en parlent et certainement ce sera aussi l'occasion pour nous d'apporter la précision nécessaire à la compréhension de ce que le Gabon veut faire dans ce cadre-là. Si certains s'interrogent encore sur le sens que les autorités gabonaises donnent à cette décision, d'autres se félicitent de l'initiative gabonaise. Il n'y a pas péril en la demeure. C'est le cas de Roger Deheb, l'un des anciens animateurs influents de la francophonie, observateur averti. Dans mon pays, en Belgique, tous les étudiants apprennent l'anglais. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, lorsque dans un pays francophone en Afrique, on décide de donner une place à l'anglais, on considérerait que c'est une trahison par rapport à la francophonie ? Non, je répète, la francophonie, c'est le combat pour le multilinguisme. Et dans ce combat pour le multilinguisme, il y a une place tout à fait légitime pour l'anglais ou pour d'autres, ce sera l'espagnol. Non, je ne suis pas choqué. Retour au Gabon avec ce communiqué de presse. Le chef de département communication de la primature convient les conseillers en communication, les conseillers chargés des relations avec la presse ainsi que les attachés de presse en fonction dans les différents départements ministériels à une réunion d'information qui se tiendra ce lundi 15 octobre 2012 à l'immeuble du 2 décembre à partir de 15 heures. L'ordre du jour sera communiqué séance tenante. La présence de tous est vivement souhaitée. C'est donc signé du chef de département communication, Camélian Tuntoum Leclerc. On parle à présent de la célébration des 50 ans de la compagnie minière de Le Goué. Le chef de l'État a procédé à la pose de la première pierre de la future école des mines de Mouanda. Le compte-rendu de Eldan Elikoumba, Igor Mvounza et Cédric à l'écart de la presse présidentielle. En posant la première pierre de la future école des mines de Mouanda, c'est ici la volonté du chef de l'État qui s'exprime en matière de formation. Lui qui voudrait avoir une jeunesse d'élite dans tous les domaines. Cette nouvelle structure, la toute première dans la sous-région et avec une vocation internationale, va former des experts sur le plan des mines. C'est une école conçue sur 40 hectares avec une capacité de 60 étudiants pour la phase de démarrage. 1400 mètres carrés prévus pour l'administration et les salles de cours, logements des enseignants, restaurants et tout le dispositif nécessaire pour le bon suivi des étudiants. Donc ici, enfin, vous avez une vision un peu du plateau sportif avec la modélisation des bâtiments pour logements étudiants. En termes de réalisation dans cette ville, Ali Bongo Ndimba est en phase avec ses promesses, d'où les félicitations du député du département de l'Allée Bambi-Léou. Fidèle à votre engagement d'œuvrer pour le bien-être et le bonheur de vos compatriotes, vous avez en toute responsabilité, lors de votre dernière visite à Mouanda, le 11 septembre 2011, pris un certain nombre de décisions. Trois de ces décisions ont été mises en œuvre. C'est pour cela que les populations de notre département vous disent respectivement « Merci, M. le Président ». Ce projet qui verra le jour à l'horizon 2015 est l'un de ceux annoncés par Ali Bongo Ndimba lors de cette tournée républicaine à l'intérieur du pays. Projet qui entre dans le cadre du partenariat bénéfique entre l'État gabonais et le groupe Eramet. Voilà, et puis Ali Bongo Ndimba est également allé visiter le complexe métallurgique dont les travaux ont été lancés en avril 2009 par le groupe Eramet, Comilogue, pour un budget de près de 135 milliards de francs CFA. Chantier qui génère de l'emploi et réjouit les populations, retrouve notre conseil de la presse présidentielle. Haute promesse d'Ali Bongo Ndimba et pas des moindres, faire du Gabon un pôle métallurgique important, ce qui est en train de se faire avec l'édification du complexe métallurgique de Mwanda dont la structure est déjà visible. Bâti aux normes internationales, cette usine aura pour charge de transformer le manganèse sur place dont le tonnage s'élève à 3,5 millions chaque année, le quart des quantités mondiales, avant l'exportation des produits sémifinis aux quatre coins du monde. De ce traitement, sortira le silicone manganèse, un alliage de fer et d'acier. Avec la présence du C2M, c'est un grand nombre de Gabonais qui trouvent de l'emploi, d'où cette slave d'applaudissements au chef de l'État. Et pour les populations de la cité, ces œuvres sont un plus pour Mwanda et pour le Gabon dans son ensemble. Je ne peux pas parler d'individualisation et attendre toujours que la main-d'œuvre nous vienne d'ailleurs. C'est déjà une très bonne chose de savoir que chaque jour, on tend vers le développement, on tend vers l'émergence, comme on le dit. Nous, population du Haut-Togo et en particulier de la ville de Mwanda, on attendait ça. Parce qu'à un moment, on se disait que bon, est-ce qu'il faut encore avoir de l'espoir ? Maintenant, quand le nouveau président, le président Ali Bongo Nima, amène ce genre d'initiative, nous, vraiment, la jeunesse de Mwanda, ça nous fait très plaisir. La commémoration du demi-siècle de Komulog aura été placée sous le sceau des réalisations. Démarrage de la construction de l'école des mines et la poursuite des travaux du complexe métallurgique de Mwanda. Pour ce qui est donc de ces deux projets, reconnaissons ici que ce sont des atouts indéniables pour les sorts du pays. Des œuvres qui permettront au Gabon d'avancer vers le développement en toute confiance, comme le veut Ali Bongo Nima. Réfléchir sur les voies et moyens de renforcer la diplomatie préventive en Afrique centrale, c'est du moins l'objectif que s'est assignée la deuxième réunion des institutions des Nations Unies en Afrique centrale. Le reportage est de Biwagou Mikala et de Jean-Pierre Moussami. Le journal des Nations Unies pour l'Afrique centrale.